Et bien salut à tous c'est Kekoum et ça c'est Discord qui m'accueille et du coup bienvenue sur Roblox Final Stand pour taper Goku donc concrètement voilà c'est la salle de l'esprit du temps il faut l'acheter pour je crois 800 Robux première fois que j'achète sur Roblox dernière fois certainement et du coup on peut farmer tranquillement parce qu'on peut taper Goku à l'infini il est immortel et quand on le tas ça fait de l'XP et oui j'avais arrêté Final Stand pendant un long moment j'avais dit que je continuerais mais finalement les quêtes du futur sont longues Genre très longues et c'est assez chiant à farmer du coup j'avais pas trop envie de continuer et puis le TOP m'intéressait mais pas plus que ça non plus et du coup j'ai décidé récemment de reprendre je me suis dit pourquoi pas ça peut être pas mal et donc j'en ai profité pour prendre la salle de l'esprit du temps vu que tous les jours on peut y passer en 20 minutes hop tu m'as Goku du coup selon la transformation Goku a un niveau égal au nôtre je sais plus si je l'ai dit parce que j'ai fait 3 fois le début de vidéo c'est pour ça que ça durera pas 20 minutes j'ai déjà commencé et donc voilà donc c'est plutôt pas mal je vais juste aller vérifier ouais c'est vide dommage 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 alors où est Goku il est là ok bon il a TP je me suis dit attends c'est terminé déjà ou alors il y a un bug du coup voilà j'ai pris ça je me suis dit pourquoi pas j'ai pas pris l'épée de Trunks parce que bon c'est cosmétique plus qu'autre chose après je pense que c'est peut-être juste c'est peut-être juste faux mais j'ai l'impression que les bettons se rajoutent de la portée enfin ce qui est logique quand on a une arme dans un jeu généralement on a plus de portée que quand on est à main nue et donc j'en ai aucune idée mais je pense que c'est sûrement le cas et je pense qu'il y a une technique pour farmer la salle de l'esprit du temps et farmer Goku que je dois pas connaître et ça va sûrement gueuler sur moi dans les commentaires en me disant mais t'aurais pu faire comme ça t'aurais pu faire comme ça par exemple là j'ai l'impression que Meteor Crash ça marche très bien mais ça passe pas à chaque fois ça marche très bien ça ça fait pas beaucoup de points d'XP donc je mise pas trop est-ce qu'un Kaioken Kamehameha ferait beaucoup de points je vais mourir ça va ça fait pas tellement en vrai je préfère faire l'aspirisme de mon sword raté mais bon voilà donc je vais tenter d'XP au moins faire le le TOP peut-être prestige 1 et ce que je me demandais c'est est-ce que quand on passe prestige 1 on XP plus vite enfin est-ce qu'on a genre un boost je sais pas de 10% d'XP ou quelque chose comme ça c'est quelque chose que je me demandais parce que ça doit être long en fait enfin moi ça m'a pris du temps de monter jusqu'à ce niveau là et donc c'est-à-dire qu'en prestige il faut refaire exactement la même chose qui m'avait pris déjà plusieurs mois là avec la salade d'esprit du temps ça va aller beaucoup plus vite mais quand même parce qu'on va dire dans l'espace j'étais à vers la fin j'étais à 6 niveaux par jour je crois peut-être un petit peu moins donc 6 niveaux en 2-3 heures et après j'avais plus de 4 du coup ça servait à rien de continuer et je devais attendre le lendemain et du coup bon là ça me montrait un peu avec la salade d'esprit du temps peut-être à à une dizaine de niveaux par jour mais ça reste long en fait ça reste sacrément long donc je vous demandais même 10% d'XP moi ça me fait plaisir ça serait cool qu'il y ait un petit pourcentage en plus donc voilà je demande à ceux qui ont déjà prestige 40 fois déjà je sais qu'il y a des nouvelles transformations genre je sais que le rosé hop ça c'est parfait je sais que le rosé par exemple est genre plus fort que l'Ultra Instinct il a des meilleures stats il a juste moins de défense mais sinon il a des meilleures stats et il est dur et en illimité donc c'est incroyable je sais aussi qu'en prestige je crois qu'on conserve 10% de nos stats donc concrètement là bon on verra quand je serai plus transformé mais imaginons par exemple voilà j'ai 217 en vie ça veut dire que je vais garder je vais garder 21 points de vie enfin oui 21 points de vie en plus quand je vais prestige ce qui est vraiment pas mal c'est quand même pas dégueulasse après faut que j'arrive à prestige enfin seulement que je fasse un groupe d'abonnés pour m'aider pour le T.O.P ça c'est même sûr que je vais le faire bon coucou parce que j'ai pas mes dutes pour te défoncer donc t'es mignon mais stop c'est expé bien ça c'est expé bien ça c'est pas mal aussi j'aime bien bon c'est expé pas beaucoup mais c'est simple à placer il se protège en plus voilà c'est quelqu'un des techniques du coup de comment expé facilement face à Goku je suis preneur il est où ok il est là non non j'ai fait le Kamehameha je suis niveau combien là par exemple 371 j'ai gagné 3 niveaux depuis que je suis rentré donc vous voyez les 3 niveaux ça a l'air de pas être énorme mais quand on se dit que je pourrais gagner peut-être 3-4 niveaux par jour tout de suite c'est beaucoup mieux parce qu'avec les quêtes là je pense que je peux je peux gagner à peu près autant en faisant les quêtes et en peut-être 4-5 heures par jour parce que tellement les quêtes sont longues et compliquées du coup parce que les ennemis sont plus aussi faibles que dans l'espace quoi que maintenant que je suis Super Saiyan Blue ça passe beaucoup mieux ça va beaucoup plus vite alors j'avais fait une vidéo pour montrer que j'étais Super Saiyan Blue il me semble que non il me semble que j'étais arrivé Super Saiyan Blue et il me semble que j'avais voulu faire une vidéo mais finalement non parce que j'avais rien à montrer mais là j'ai quelque chose c'est incroyable ça se trouve le Hakaï marche bien ou ça se trouve la technique de Hit la technique de Hit est plutôt pas mal mais bon après j'ai pas envie de payer des Robux mais alors une fois je vous incite pour une fois qu'est-ce que je dis j'aimerais pas que vous compreniez la vraie chose en fait j'aimerais pas que vous pensiez que je vous incite mais si vous voulez me faire des dons de Robux je suis complètement ouvert pas de problème par contre me demandez pas de genre ouais ajoute-moi dans tes amis enfin juste en général parce que j'ai plus de place en fait j'ai 300 demandes d'amis et j'ai 200 amis et c'est le max 200 amis Goku a téléporté donc concrètement je ne peux plus ajouter d'amis après je peux faire un peu de place si quelqu'un me fait un don je suis même sûr que je le laisserai dans ma liste d'amis parce qu'il faut quand même le remercier du coup voilà j'ai pas envie de vous inciter à faire des dons vous faites que si vous voulez mais si vous voulez en faire très bien mais si vous en faites pas très bien aussi il n'y a pas de problème c'est pas pour ça que je ne jouerai pas avec vous et c'est pas pour ça que je ne vous ajouterai pas dans mes amis si ça se trouve un jour il y a des places qui vont se libérer et généralement généralement quand quelqu'un m'aide dans un jeu je l'ajoute c'est arrivé avec hologram il s'appelait aussi Ojo TKT ou Boom Bitch du coup j'ai du tèche des AFK parce qu'il avait fait un nouveau compte et donc je me suis dit au gars de l'ajouter enfin je le connais et il m'a aidé dans le jeu Naruto d'ailleurs je n'ai pas fait de vidéo parce que la vidéo va être complètement buguée et du coup je n'ai pas pu la poster je n'ai pas eu envie de la refaire entre temps mais je la referai je la referai il faut juste que je m'immotive mais je suis à peu près au niveau 70 donc j'aurai des petits trucs à vous montrer ce sera parfait j'aurai quelques techniques et tout j'ai le Rasengan j'ai le Mille Oiseaux j'ai tout on ne t'en pas compte Shidori d'ailleurs pour les BG je dis Mille Oiseaux pour que tout le monde comprenne mais en temps normal je dis Shidori quoi qu'il dit aussi Shidori en français non ? il dit Shidori les Mille Oiseaux il me semble je ne sais pas en tout cas l'éclair pour fondeur entre guillemets de Kakashi c'est right je suis à vous le dire mais ça il me semble qu'ils ne disent pas en français par exemple Rasengan ils disent l'orbe tourbillonnant mais je pense qu'ils doivent au moins une fois dire Rasengan ils disent Rasengan l'orbe tourbillonnant je ne sais pas peut-être qu'ils ne le disent pas parce que là c'est comme en anglais nous en france on a le Genki Dama enfin on a le nom officiel mais en Amérique ils ont Spirit Bomb qui veut dire bombe de l'esprit ce qui est plutôt un bon terme en vrai mais du coup voilà ils n'ont pas la vague d'énergie de la tortue pour le Kamehameha évidemment mais ils ont des techniques comme ça genre Kianzan ça devient Destructodisc ce qui veut dire Disque Destructeur concrètement ce qui est aussi vrai le Kianzan est quand même l'une des techniques les plus OP de Dragon Ball Z et là vous allez dire ouais mais non c'est nul il y a Krillin qui l'utilise donc c'est forcément nul et bien non jeune vagabond je ne sais pas pourquoi vous êtes devenus des vagabonds d'un seul coup comme ça mais il se trouve que j'ai pu qui il se trouve que ça fait super mal genre Krillin qui ne faisait aucun dégâts à Nappa aurait pu couper Nappa en deux avec le Kianzan en fait si vous regardez la scène genre Nappa il est en mode tranquille genre il m'a fait 0 dégâts depuis le début du combat le Kianzan je vais le bouffer ta Vegeta au dernier moment il fait esquive tu vas prendre cher même contre Vegeta je suis sûr ça ferait des dégâts même Vegeta il était pas bien à ce moment là avec en mode cette technique est forte et même si dans l'anime il me semble que il fait un Kianzan contre Cell et Cell on a rien à foutre normalement c'est pas possible parce qu'il me semble d'après la définition de la technique qu'elle peut tout couper donc normalement Cell est censé le bouffer après c'est sûr que ça peut peut-être tout couper mais peut-être que Cell avait une barrière d'énergie on sait pas ça ça doit pas pouvoir le couper si ton énergie est supérieure au Kianzan ça doit pas pouvoir passer faites pas attention au bourré chez moi tous les week-ends tous les week-ends parce que oui du coup je filme ça un dimanche juste avant la reprise des cours ça fait plaisir et par contre c'est vraiment 20 minutes parce que j'ai tapé Goku pendant longtemps là enfin je l'ai tapé bien avant de commencer la vidéo je me suis dit oh pourquoi pas faire une vidéo donc le temps de tout lancer et tout j'ai bien dû y passer deux minutes et pourtant l'orni encore je sais pas combien de temps ça va durer sinon tant pis on fera tout un épisode où justement je ne devrais que discuter taper Goku en masse c'est pour le plaisir le Kaméa Kayoken voilà je suis en Kayoken Blue d'ailleurs j'ai une question pour ceux qui pareil le savent il y a une transformation pour le Prestige que je ne peux pas montrer je crois que c'est pour Prestige 2 Prestige 3 d'ailleurs je crois que c'est Prestige 2 le Ultra Instinct Maîtrisé genre Prestige 1 t'as le Rosé qui est clairement OP Prestige 2 il me semble t'as le Ultra Instinct Maîtrisé et Prestige 3 t'as le Blue le Blue complet est-ce que le Blue complet en fait c'est le Super Saiyan Blue Évolution c'est ma question parce que ça avait l'air j'ai vu dans des vidéos ça avait l'air d'être un Super Saiyan Blue plus foncé au début je me suis dit un Super Saiyan Blue complet c'est celui de Goku dans le manga c'est quand il il cache son aura et du coup ça lui permet d'être un Super Saiyan Blue c'est un Super Saiyan Blue mais pas du tout en fait enfin j'ai pas l'impression j'ai l'impression que c'est plutôt la transformation de Vegeta donc voilà si quelqu'un sait décidément c'est ça dure longtemps je sais pas si ça vraiment je sais pas ça fait 20 minutes ça me dit pas le temps que j'ai passé sur le serveur je me demande si alors si pareil si quelqu'un sait je vous demande plein d'astuces aujourd'hui mais c'est parce qu'il y en a je sais qu'ils passent leur vie sur Final Stand et donc si quelqu'un sait si augmenter mes dégâts va augmenter le nombre d'XP que je reçois sur Goku ou est-ce que c'est genre juste selon mon niveau ou juste selon ma transformation voilà je suis intéressé si vous savez dites-le moi parce que je suis pas vraiment spécialisé en Kikoa j'ai mis tous mes points dans le corps à corps et là on peut le ressentir parce que je reçois beaucoup plus d'XP au corps à corps qu'au Kikoa donc je pense que c'est selon mes dégâts et pourquoi je me suis spécialisé corps à corps même si je pense que la plupart des gens kifent les Kikoa même moi quand j'étais petit je préférais spammer un Kikoa que me battre au corps à corps et bien ça a changé c'est parce que je trouve que déjà le corps à corps je trouve ça plus qu'il est parce que tu vas tu vas vraiment affronter l'ennemi genre face à face et t'as un temps tu vas pouvoir le mettre des combos du moins sur Genova sur Roblox si c'est un peu pareil tape-moi parfait et du coup voilà et donc sur Roblox c'est que je trouve ça mieux en fait parce que donc ok spammer un Final Flash c'est un peu OP mais il suffit que le gars passe derrière vous et vous mettez un combo et vous allez prendre aussi très très cher c'est un truc comme ça enfin voilà et le corps à corps au moins on est sûr de ne pas pouvoir le rater à part la Spirit Bombs World j'ai appris qu'on pouvait l'esquiver mais il y a des techniques comme ça oui non on peut toutes les esquiver mais pareil pour les Kikoa mais oui généralement c'est plus sûr du moins sur un PNJ quand tu lui mets quand tu lui mets un combo il peut pas bouger là vous voyez qu'on peut pas bouger alors que si je lui mets un Kamehameha il va se téléporter derrière moi donc déjà sur la PNJ c'est mieux mais je trouve parce que généralement voilà les bims là vous voyez j'en suis sorti parce que ça a un petit peu bugué alors que d'un combo il sortira pas non j'ai parlé comme Yuga d'un combo il ne sortira pas hop hop je suis encore en train de me dire ça prend du temps ça devrait être bientôt fini normalement ça fait déjà deux minutes que j'ai dit que ça avait pris pas mal de temps ah il a disparu je mettais pas mal éloigné aussi ah non complètement pas du tout mais d'où sors-tu GoFu il a pris la technique de l'invisibilité grâce à Absalom de One Piece qu'un gars random si vous n'en souvenez pas c'est normal c'était un gars inutile et sinon j'aimerais parler de la prochaine série RP que je ferai sur la chaîne vous connaissez certainement tous Dragon Block parce que tout le monde me demande que je continue tout le monde essaie de me faire des suggestions d'ailleurs la plupart du temps c'est pas des suggestions c'est plus fais ça et ça sera mieux bon écoutez on vit avec mais du coup la prochaine série RP ça sera pas One Piece One Piece j'ai à moitié arrêté je sais pas si un jour je continue à rien honnêtement sympa Fairy Tail Fairy Tail j'aimais bien honnêtement mais Shokan qui le faisait avec moi ou Simon comme vous voulez l'appeler n'était pas trop motivé en fait il était motivé pour de temps en temps le faire mais pour filmer tout le temps genre de se dire ouais aujourd'hui en film il aimait pas trop il aimait juste faire ça pour le fun puis généralement avec lui il vaut mieux faire une série genre de 3-4 épisodes et puis c'est bon il tient pas très longtemps c'est normal chacun son délire regardez Bob Lennon qui a fait bon je sais pas si vous le connaissez tous mais c'est un enfin il fait des vues mais un truc de ouf sérieusement je savais même pas je pensais qu'il commençait à être oublié pas du tout j'avais jamais regardé ses vues mais c'est vrai que maintenant je remarque il est pas du tout oublié en fait loin de là bref et lui il a fait genre je crois 500 épisodes de Skyrim je sais pas j'ai vu le spécial 300 et après j'ai un peu commencé à lâcher je crois qu'il est pas encore 500 je me trompe peut-être bref et voilà il a fait beaucoup d'épisodes et il les tient moi la plupart du temps je commence un let's play oh ça c'est pas ce que je voulais faire la plupart du temps je commence un let's play Rayman 3 par exemple et je termine jamais j'ai même eu l'idée voilà dites moi aussi si ça vous voyez je vous demande beaucoup de choses dans cette vidéo j'avais eu l'idée de faire un Skyrim full modé dans la chaîne mais du coup voilà c'est moi si vous voulez que je le fasse ou pas et pourquoi je peux pas me transformer au moins c'est beaucoup plus rapide de se transformer avant il fallait attendre longtemps avant de pouvoir se re-transformer genre il y avait un long coup d'arbre entre les transformations pour ceux qui comprennent pas c'est qu'en gros tu te transformais et avant de pouvoir te dé-transformer ou claquer une nouvelle transformation il fallait attendre très longtemps très très longtemps et maintenant ça s'est a changé ça a été réduit donc c'est bien voilà excusez moi je vais juste une fois que je serai mort comme le coup je vais vérifier le temps de la vidéo parce que vraiment ça m'a l'air long et je me demande pas si je vais pas faire une vidéo de 30 minutes sinon je vais vous parler vite fait du roleplay sauf c'est une heure dans l'état de l'esprit du temps ça se trouve en fait je suis carrément en train de me tromper du coup ouais mais donc le prochain roleplay ça sera parce que je finis ça sera sûrement sûrement Undertale j'ai fait un sondage tout le monde m'a dit fanated phrases mais c'est vrai qu'il y a un commentaire qui m'a un peu réveillé il m'a dit oui mais tout le monde fait un roleplay fanated phrases et c'est vrai mais je pense que je peux le faire parce qu'honnêtement le challenge dans fanated phrases c'est pas les constructions clairement et c'est c'est plutôt en fait de réussir à à faire des cinématiques stylées à faire à instaurer une ambiance en fait et surtout écrire le scénario mais sinon il n'y a pas trop de difficultés enfin je veux dire il n'y a pas de choses qui vont me prendre beaucoup de temps ce qui me prend le plus de temps c'est les décors à construire évidemment pour un unblock et après le record parce qu'il faut que j'invite tout le monde mais là fanated phrases déjà je peux le faire seul si j'ai envie parce que c'est faisable et en plus oh parfait ce level up là au pied au moment et en plus de ça ça prend beaucoup moins de temps je chope une map de la pizzeria où j'en fais une moi-même je mets le mode animatronics le mode caméra et c'est parti par contre le problème c'est que la dernière fois que j'ai essayé de lancer le mode animatronics ça a très mal fini mais je réessayerai je réessayerai autant essayer ça peut être très cool du coup voilà mais je ferai sûrement Undertale en priorité et Yandere Simulator aussi mais Yandere Simulator peut-être un peu plus tard honnêtement j'en sais rien j'en sais rien du tout parce que je connais des gens très motivés enfin une personne en particulier très motivée pour faire la Yandere ça ne sera pas moi moi je pense que je serai senpai et j'apparaîtrai quelques fois principalement je ferai la caméra du coup voilà je ferai peut-être ça mais plus tard mais Undertale je suis assez épais parce que pareil les décors ils sont déjà définis par le jeu d'origine ils ne sont pas très très grands il faut juste bien réussir à faire un bon jeu d'acteur je pense et ça sera bon en fait et là on tient un bon Undertale il faut évidemment trouver les acteurs mais pareil je pense que ça sera plus simple que Dragon Block à faire parce que Dragon Block en plus je suis parti en couille avec mon scénario dans la saison 2 il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à suivre et c'est normal parce que Zarakno ça va très peu de temps en ce moment pareil pour moi bientôt on commence les périodes de bac les périodes d'examen en général celui qui n'est plus au lycée et donc c'est compliqué d'ailleurs je vous préviens que Dragon Block New Future va avoir du retard parce que principalement Zarakto se doit réviser et voilà c'est tout et concrètement c'est tout il doit réviser et du coup c'est compliqué de filmer je vais regarder mon temps de vidéo très vite fait je reviens et bien ça fait juste 18 minutes donc Goku si tu pouvais arrêter de me taper voilà c'est beaucoup oh là là les dégâts qu'il a fait je me demande si juste frapper au corps à corps ça serait pas plus efficace je sais pas l'XP s'affiche pas oula 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 après je pourrais faire des combos aussi ça pourrait être efficace oui je pense qu'en fait c'est plus efficace de genre mettre des coups de poing comme ça et de claquer un metteur crash de temps en temps après je prends plus de dégâts c'est sûr et ça permettra d'éviter de faire ouais vas-y tue moi alors là ça sera large du coup oui donc la salle l'esprit du temps dure plus que 20 minutes je me suis trompé peut-être une heure peut-être 30 minutes mais elle dure beaucoup plus donc je me suis trompé je me suis dit tranquille tranquille j'ai gagné du qui en tapant c'est peut-être juste moi non c'est que le metteur crash consomme rien du tout donc je m'étais dit tranquille ça fait déjà un moment que j'y suis je commence la vidéo et je vais peut-être y passer 10 minutes dans la salle de l'esprit du temps et après je vais en sortir bah pas du tout désolé je vous ai fait un un gameplay pas très très ouf aujourd'hui mais écoutez écoutez ça arrive et ça arrive c'est tout ce sont des choses qui arrivent c'est pour ça que j'y pense et oui ça arrive et donc le prochain épisode sera mieux normalement évidemment je le ferai quand je serai capable de faire le top normalement ou quand je trouverai un truc intéressant à faire du genre je sais pas il y a un abonné qui est super fort qui veut me montrer des pouvoirs incroyables je peux faire une vidéo pour le montrer d'ailleurs je vais peut-être faire un clean de ma liste d'amis évidemment si je vous ai en amis et que vous êtes encore actifs généralement je connais vos pseudos donc je vous tirerai pas par exemple je pense à Thibaud Thibaud top 1 Thibaud oui c'est Thibaud je pense à à holo TKT du coup ça me ressemble beaucoup de ki qu'est-ce que c'est que cette merde pourquoi quand je level up mon ki devient ridicule je pensais aussi à je ne sais plus je ne sais plus voilà non mais j'avais des noms j'avais des noms en tête mais de toute façon je les vois enfin quand je vais voir les pseudos je vais faire ah oui lui je vois lui assez souvent il vient je vais mettre un max de damage on m'a dit aussi de mettre beaucoup de défense pour Jiren ce qui est logique parce que vaut mieux je pense avoir beaucoup de défense que beaucoup d'attaques pour le le tournoi du pouvoir le T.O.P le Tournament of Power parce que tout simplement comme ça je mourrai pas parce que c'est le principe il faut que j'arrive à survivre en fait enfin je crois il me semble que ceux qui sont dans les gradins peuvent aussi faire un vœu mais là je ne suis pas sûr de moi en tout cas assez fier de la sage d'esprit du temps c'est un peu bon c'est un peu du farm mais voilà si on discute comme ça à côté si on fait autre chose on écoute une vidéo ça passe tout seul et voilà ça m'a fait déjà 6 niveaux si je ne me trompe pas ce qui est pas mal ça me fait clairement plus qu'en une heure je pense avec les 4 je me fais peut-être 2 niveaux alors que là si jamais ça dure une heure ce qui m'étonnerait il y a moyen que je me fasse genre un truc comme comme 10-15 niveaux ce qui est énorme donc clairement en fait la vidéo T.O.P. arrivera bientôt et oui le T.O.R.P je suis assez hypé donc je vais vous poser une vraie 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 question que j'aimerais vous répondre à laquelle vous répondiez je ne sais pas parler français c'est une catastrophe est-ce que vous êtes hypé par un RP du coup que ce soit Undertale Final Fantasy X Under the Simulator n'importe lequel dites-moi lequel vous hype le plus et pourquoi voilà c'est ma question du jour ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de question du jour donc autant claquer une maintenant et voilà ce sera à peu près tout du coup moi je vais m'arrêter parce que je vous ai bouffé 25 minutes de votre vie à juste taper Goku c'est fun de taper Goku évidemment évidemment de toute façon qu'il est dans cette nue de la salle de l'esprit du temps ce qui est magnifique et en SSJ Blue ce qu'on ne voit pas tous les jours alors j'aime bien quand les persos sont genre par exemple quand tu es en Yardrase et SSJ 3 tu n'es pas censé pouvoir voir ça en vrai je trouve ça stylé c'est une bonne anecdote voilà et du coup je vais vous le demander spécialement je le fais seulement pour Roblox ce principe mais spécialement j'aimerais que vous mettiez un max de pouces bleus la dernière fois j'avais visé 1000 la vidéo n'est pas encore postée donc je ne sais pas combien cette vidéo aura fait mais cette fois j'aimerais bien viser genre 600 allez 600 c'est faisable je pense c'est faisable très difficilement mais je pense que c'est faisable donc voilà viser les 600 pouces bleus juste pour voir si on peut en fait juste un petit challenge j'essaierai de vous mettre des petits challenges de pouces bleus comme ça un petit peu souvent donc n'hésitez pas à claquer le pouce bleu surtout que ça aide beaucoup la chaîne donc voilà comme ça au moins on pourra montrer à tout le monde qu'on farme pendant 20 minutes c'est absolument absolument relou mais c'est un très important donc voilà essayez de claquer le record de pouces bleus ça ferait plaisir et répondez à la petite question du jour que je rappelle lequel des 3 RPG si tu vois il le plus et pourquoi voilà et ça sera tout moi du coup je vous dis à plus et à la prochaine et sur ce j'ai level up allez zou de pouces t'es de pouces